bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne lightning je vais vous présenter aujourd'hui c'est les jeux que j'ai acheté au courant du mois d'août le compte rendu d'achat échange commande également que j'ai fait sur vinted hors vignet donc voilà donc tout d'abord je vais commencer plus précisément par les achats donc vous avez vu dans une vidéo présentation du magasin que j'ai acheté ces jeux là fifa 97 international superstar soccer pro 2000 tang coupe du monde 2006 super drop zone dans un magasin donc voilà c'est j'avais acheté ces jeux là précisément donc je vais passer que vous avez déjà vu ensuite un autre achat à faire magasin cash j'ai pu acheter The End for Red October c'est l'adaptation d'un film qui est sorti avec Shane Connery dans les années 90 je crois plus précisément en 1991 donc dans ce jeu d'avoir manipulé un petit sous-marin et puis vous devez tirer sur des ennemis et tout ce qu'il y a dans l'océan les rocunes tout ça donc je n'ai pas beaucoup beaucoup joué mais bon celui-là comme il est un petit peu connu et un petit peu commun donc je l'ai pris pour 2,99 à cash ensuite toujours via les échanges enfin les achats je reste sur les échanges faits en magasin donc tout d'abord j'avais ramené un jeu que j'avais trouvé avec une grenier comme dans un magasin rétro j'ai pris ce jeu là The Sum of the Fear donc ce qui est un jeu de commando donc ça vous manipulez un avion et vous devez tirer par c'est un petit peu à la clope le choppé 3 un petit peu donc vous accordez un avion et puis vous devez tirer en bas avec des à l'aide des missiles il faut des bases ou bien d'autres avions qui en bas ou bien des tanks également c'est un petit jeu j'ai eu pour 2,99 ça coûte peut-être 2,99 je n'ai rien à payer j'ai simplement fait un échange via un bon d'achat ensuite sur Game Boy World Wrestling Warzone un jeu de catch j'ai pu prendre ce jeu là en cash Spider-Man c'est le seul Spider-Man qui a eu à moi qui a fait l'adaptation du film qui est sorti en 2002 avec Tobey Maguire avec qui est sorti qui est adapté sur Game Boy Advance également il est sorti sous les supports de l'époque Gamecube, Game Playstation 2, Xbox également et il a été adapté sur la Game Boy Advance donc voilà il est bien il est pas mal à jouer il est agréable maintenant j'ai tous les Spider-Man de la Game Boy Advance qui est sorti c'est super j'ai pu réussir à tous les trouver ensuite pour les commandes qui sont faits via Vinted j'ai pu commander James Pond Robocode je me disais c'est ma voie la Gameplay de ce jeu en plus ce jeu là il était sorti sur Super Nintendo une série de ce jeu là également il était sorti aussi sur Game Gear je me rappelle sur Omega Drive aussi donc quand j'ai vu les gameplays du champ il est bien donc moi je l'ai pris je l'ai commandé ensuite sur Vinted j'ai pu commander un lot et puis si je l'ai pu commander si j'ai commandé ce lot là c'est principalement pour ce jeu là pour Kuguku Kourine c'est un super jeu de réflexion que vous devez vous manipuler un petit vaisseau tournant vous devez passer à travers plusieurs des petits espaces sans vous faire sans toucher que le vaisseau touche les bords c'est pas mal ce jeu là il est agréable à jouer et dans ce lot là il y avait Mealing Black 2 il y avait également Arcade classique Asteroid Missile Command il y a deux jeux deux jeux d'arcade il est adapté en version nord-américaine c'est surtout pour ces deux là j'avais pris le go je me rappelle ensuite Pirate des Caraïbes de Dead Man Chase l'adaptation du 2ème volet de Pirate des Caraïbes le Sacré Duke of Moody dans ce lot là qu'on prenait Green Egg & Ham un genre de jeu de réflexion je n'ai pas coupé le concept mais celui-là je ne vais pas le garder je vais voir ce que je vais faire avec et puis pour finir il y avait un jeu d'ordinateur un genre de musique maestro il y avait ça mais bon donc voilà ensuite via échange dans le magasin rétro j'ai pu prendre le Mortal Kombat 2 sur Game Gear ce que je vous dis j'ai une Game Gear j'ai le projet de changer d'écran enfin le tube pour le faire fonctionner donc je vais essayer de voir si je peux me construire sur ce projet là mais bon il est assez coûteux quand même je vais voir il faut que c'est un all-clé d'oeil à toi quand tu verras cette vidéo là parce que toi tu as réussi ce projet là tu as pu faire redémarrer un Game Gear en changeant l'écran donc mais ce n'est pas facile à faire il faut trouver des bonnes personnes qui savent le faire et de beaux magasins donc bon j'espère que je pourrai ensuite toujours via bon de l'achat il change toujours j'ai pu prendre Sonic Hedgehog 2 et puis pour une collection de Game Gear j'ai pu prendre FIFA International Soccer Superstar le premier FIFA sur Game Gear que j'ai eu à 99,90 cents dans un cache donc ces deux là étant donné que mon pote là enfin mon pote là déjà le Sonic 2 le Mortal Kombat je vais je pense que je vais me le garder c'est bon là un jeu de combat de Game Gear quand même je vais juste peut-être 5 petits jeux de Game Gear je ne vais pas prendre beaucoup voilà comme c'était la rivale de la Game Boy donc au moins voilà bon tu vois ce dieu là il y aura pour toi ensuite toujours via vintage j'ai commandé Batman of the Future c'est le Batman la relève ça a été adapté en jeu c'est sorti sur Game Boy Color le Batman des années 2000 si vous vous souvenez bien et puis ensuite Eno Game qui avait oublié lors de nos derniers échanges un jeu qu'il avait oublié donc il m'a envoyé après quand il s'est rendu compte donc c'est ce jeu de coups de voiture Lamborghini American Challenge c'est pas mal c'est bien ça c'est un jeu basique c'est des classiques et puis pour finir deux jeux que j'ai cherché pour ma collection de Game Boy je vais te faire un clin d'oeil à toi Miminet Game j'ai été ravi que tu me proposes ce jeu là donc je le cherchais j'ai nommé Megaman03 je suis au Game Boy Advance c'est une version nord-américaine mais peu importe mais je suis content de l'avoir il est super voilà je remercie à toi Miminet Game en fait puisque ce jeu là je l'avais avant c'est un échange sur Zelda oui donc elle m'a trouvé je suis là dans un lot donc elle me l'a dit tiens si ça t'intéresse Lightning donc voilà et puis pour finir ça c'est aussi c'est ce jeu là aussi c'est la suite j'ai nommé Megaman04 je suis content de l'avoir trouvé sur Vinted je l'ai commandé donc voilà donc comme vous pouvez le voir si j'ai eu le jeu mais c'est une version sur le matricule c'est une version plus précisément britannique UKV il est écrit donc voilà c'est une britannique mais peu importe de toute façon même quand c'est en Europe ou en français les textes c'est en anglais pour ces jeux là les Megaman0 donc étant donné que j'ai le 2 le 3 le 4 il me manque juste le 01 j'espère pouvoir mettre la main dessus avant la fin de l'année si possible si possible l'année prochaine je ne suis pas pressé mais bon c'est des jeux qui sont très ces Megaman0 sont très recherchés il y a beaucoup de versions de copies qui circulent également tous ces jeux là mais là j'ai vérifié c'est des officiels donc voilà il n'y a pas de il n'y a pas de problème donc voilà c'est tout pour ce court rendu d'achat effectué au mois d'août Orvigoni achats échanges également en magasin cash donc n'hésitez pas à mettre des secours en pensée dans les commentaires sur ce je vous dis à très vite pour ce week-end pour mon vie de grenier sur ce je vous dis à vous de passer une bonne fin de semaine une bonne soirée pour ceux qui verront la vidéo fort et également pour ceux qui vont aller portent d'ici là portez-vous bien allez salut et on